c'est qu'il faut utiliser un tensiomètre électronique pour le diagnostic qui est suivi. Donc, pour le diagnostic qui est suivi, on va utiliser les tensiomètres oscillométriques électroniques. C'est le niveau classe A, niveau B. En cas de doté de fiabilité, surtout en cas de préompsie, arythmie, et chez l'enfant, on peut c'est des mesures auscultatoires. Et il est recommandé d'exprimer des valeurs en millimètres de mercure. On parle plus de centimètres. Donc, millimètres, les millimètres comptent, je vais vous montrer. Les millimètres comptent, donc ça veut dire qu'on va utiliser le tensiomètre, donc au bras, donc électronique, électronique pour la mesure. Voilà, c'est juste la mesure auscultatoire, c'est les bruits de corps octobre. On comprime avec le brassard, on utilise le stéthoscope, on écoute les battements. Par contre, la méthode oscillométrique, électronique, c'est un appareil, donc il y a un algorithme à l'intérieur. L'oscillométrique, c'est elle prend la pression moyenne. Ensuite, il y a un algorithme à l'intérieur qui calcule la systolique et la diastolique. Donc, l'électronique, il prend la moyenne. Donc, je passe. Le deuxième point, il nous demande comment utiliser le tensiomètre ayant obtenu le marquage ou bien validé par les sociétés européennes et l'AMI, l'Association d'avancement médical d'instrumentation. Il y a des sites où vous pouvez regarder les tensiomètres validés. Le troisième point, on doit utiliser le tensiomètre à brassard huméral. Les tensiomètres au poignet, ils exposent à des erreurs, mais il y a deux ou trois qui sont quand même validés. Voilà. Donc, si on utilise les brassards au poignet, il faut les utiliser avec une bonne méthode. Donc, ramenez le brassard au niveau du cœur, à la hauteur du cœur. Le quatrième point de la recommandation, on doit utiliser des brassards adaptés à la circonférence du bras. Donc, pour chaque tensiomètre et à ses brassards, les professionnels de santé devraient avoir à leur niveau trois brassards de tailles différentes. Voilà. Donc, il y a des caractéristiques pour chaque brassard. Donc, et pour chaque taille de 0.5, il est recommandé de visuer la pression adhérent en position assise ou couchée après quelques minutes, 5-10 minutes de repos. Donc, loin de la cigarette et loin de la café. Donc, on doit prendre la pression artérielle au début, donc au niveau des deux bras. S'il y a une asymétrie, donc supérieure 15-20 mm, on suspecte une antérosclérose qui est liée à des risques adhérents élevés. Sinon, ensuite, pour la suite, on doit toujours la mesurer du côté dominant où la pression est plus forte. Donc, le sixième point, il est recommandé de répéter la mesure de la pression artérielle au cours de la consultation. C'est clair, c'est le niveau de classe A, niveau A, ça se décelle. Il faut qu'on répète, c'est la clé du diagnostic. La mesure répétée en consultation, donc on doit prendre trois mesures. Trois mesures consécutives, on est une minute consécutive. La moyenne des deux dernières, ensuite on fait la moyenne, ça on connaît. Les tensiomètres, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs qui sont validés. Donc, ça je passe, c'est la méthode, il faut éviter ça. Donc, prendre la pression artérielle sur la table d'examen, jambes condentes, ou bien jambes croisées, il faut éviter ça. Donc, il faut que le patient soit dans une situation confortable, le dos bien reposé, les pieds sur le sol et dans une situation calme. Donc, je ne vais pas trouver les détails maintenant. Ensuite, donc, ça c'est, je passe aussi. Vous voyez que la tension, la pression artérielle, la pression artérielle, la pression artérielle, il y a des variations, des variations physiologiques, enfin, par rapport à l'activité quotidienne. Le fait de parler, ça fait augmenter de 10 millimètres. Le fait de tousser, le fait de regarder la télévision, regardez, donc il y a des petites variations de 3 à 4 millimètres. Donc, c'est pour ça que la pression, elle est variable. Regardez, donc, c'est pour ça qu'il faut bien mesurer, prendre un millimètre. C'est 11, donc les millimètres, vous voyez, donc, c'est des mêmes comptes. Aux États-Unis, ils ont fait une étude sur 50 millions d'hypertendus. Donc, le fait, une erreur de 5 millimètres, donc, au moins, ça nous donne moins de 21 millions de, ça a donné moins de 21 millions de malades. Donc, à traiter, en plus, une erreur en plus de 5 millimètres, 27 millions. Ça veut dire, c'est pour ça que 5 millimètres, ça compte beaucoup pour la confirmation diagnostique. Le septième point de la recommandation de la Société d'hypertension artérielle française, il est recommandé de dépister des potensions orthostatiques aussi. Donc, on doit prendre, surtout chez les sujets âgés, diabétiques pré-médiqués, donc, niveau de classe A, niveau A. Donc, c'est fort comme recommandation. On doit prendre la pression artérielle, donc en position debout, pour rechercher les potensions orthostatiques, qui va, donc, nous dicter une conduite à tenir différente. Le huitième point, il est recommandé de réaliser l'automisure tensionnelle après quelques minutes de repos, ça. Donc, je vais vous montrer le protocole, c'est niveau classe A aussi. Si le patient ne peut pas effectuer l'automisure, il est suggéré de le faire réaliser par une tierce personne, c'est-à-dire un parent. Il y a des, donc, l'automisure, donc, il y a des relevés que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, des fois, on nous ramène ça. Donc, c'est la règle des 3, 3 le matin, 3 le soir, 3 jours, et on fait la moyenne des 3 jours. Donc, il y a aussi une autre, donc, ou bien 7 jours, il y a, donc, les Anglais, donc, ils utilisent, donc, Canada. Donc, 7 jours, on prend 2, 3 mesures sur 7 jours. Le principe, c'est la même chose, c'est de prendre plusieurs mesures et faire la moyenne. Donc, mesurer, multiplier les mesures et moyenner, soit sur 3 jours, soit sur 7 jours. Et c'est le niveau, donc, de recommandations élevées. Le neuvième point, il est suggéré de préférer l'automisure à la MAPA pour des raisons pratiques, même pour le coup. Donc, l'automisure, donc, on va solliciter des supports, c'est des relevés, des tensiomètres de bonne qualité. C'est le deuxième point, il est recommandé, donc, d'effectuer une MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle pour poser le diagnostic, en l'absence d'automisure, si on n'a pas de tensiomètre à nos dispositions validées, de bonne qualité. Donc, pour évaluer la pression artérielle nocturne, qui a une grande valeur pronostique, niveau 1, classe 1, sauf de très fortes recommandations, en cas de suspicion d'hypotension artérielle, aussi de grande variabilité, il y a une indication à la MAPA, en cas de tension d'HTA non contrôlée, avec la télithérapie. Avant, donc, de parler d'HTA résistante, on doit pratiquer une MAPA, une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc, la MAPA, c'est quoi ? C'est un tensiomètre aussi, tensiomètre électronique, oscillométrique, programmable, donc, qu'on place au patient pour une durée de 24 heures, qui va donc nous prendre plusieurs mesures, dans toutes les conditions, le matin, le soir, après le repas, avant le repas, donc, il va nous prendre plusieurs mesures, et il y a un logiciel qui va nous donner tous les détails par rapport aux mesures et les moyens, les moyens jours, donc, c'est un tensiomètre. Il y a plusieurs marques, donc, il y a plusieurs marques sur le marché, donc, il y a une machine, un moniteur de pression, un brassard adapté au bras, et il nous faut un logiciel, il nous faut un logiciel pour traiter les données. Donc, le onzième point de la recommandation, il est recommandé de réaliser des mesures en dehors, ça, c'est une lecture de recommandation de la société, donc, européenne, de cardioid et française. Donc, en dehors du cabinet médical aussi, donc, c'est MAPA, autre mesure, c'est niveau classe 1, niveau A, donc, c'est fort. Maintenant, il recommande tous de prendre la pression artérielle en dehors du cabinet médical. Donc, avant de débuter le traitement médical, avant de modifier la posologie, donc, il faut s'aider des mesures en dehors du cabinet, en quelle suspicion d'HTA résistante, avant une consultation dans le cas de suivi d'hypertension artérielle traitée, et dans le suivi d'un patient avec suspicion d'HTA plus blanche au moins une fois par an. Donc, on devrait, donc, c'est juste, peut-être pour des jeunes médecins, étudiants, donc, on devrait remettre, donc, un journal de bord, où le patient va mentionner, donc, son activité journalée, pour cadrer un petit peu les mesures par rapport à son activité et les événements. Donc, il est aussi, donc, suggéré du conseil de l'échelle hyper tendue, un HTM masqué aussi, on doit penser toujours à l'HTM masqué, devant l'atteinte des organes cibles, chiffre, donc, de pression normaux au cabinet, au cabinet médical. Donc, il faut diminuer l'usage de la pression centrale au cadre de recherche clinique. Il y a certains, donc, on peut aussi prendre la pression centrale, donc, ça, ça va être réservé, la recommandation de tout ce qui est réservé aux études de recherche clinique. Donc, la MAPA, elle a des avantages, donc, c'est une étonnement invasive, tension de mètre électronique, donc, programmable, elle nous permet, donc, de reconnaître la pression, surtout le profil, je vais vous donner certains détails, je passe rapidement, donc, elle peut nous éliminer, donc, écarter les erreurs diagnostiques d'HTA masqué et d'HTA bus blanche dans 40% des cas. Voilà, donc, on résume. L'HPA, on la suspecte en consultation, c'est des chiffres supérieurs à 140-90 mm de mètre. Elle doit être confirmée en dehors du cabinet médical, soit par l'automiseur et la MAPA. Donc, il nous faut des mesures, c'est le niveau 1, classe 1, la recommandation de toutes les sociétés savons-démoins. Regardez la différence de l'étude Pamela, donc, entre les mesures de consultation, automiseur et MAPA, entre les différents âges, jeunes, âgés, donc, regardez, il y a des différences quand même. C'est pour ça que la charge tensionnelle, elle est bien corrélée avec les études, les mesures en dehors du cabinet médical. Et après la MAPA, à chaque fois, après la MAPA, elle nous reclasse le total des mesures entre pression normale et pression, pression masquée, pression buse blanche, hypertension artérieure. Donc, c'est la MAPA qui va nous... Et après la MAPA aussi, donc, on peut même revoir le risque cardiovasculaire des patients. On peut décaler, donc, sans risque. Alors, voilà, pour les seuils de définition une hypertension à la MAPA automiseur au cabinet, vous connaissez tous au cabinet, c'est 140,90, je vous ai dit, on suspect. Au MAPA, il y a la MAPA jour, la MAPA nuit, et nuit, c'est 135,85 pour la journée, et 120,70 le soir, et pour les 24 heures, le seuil diagnostique, c'est 130,80. Et l'automiseur, c'est comme la MAPA jour, c'est 135,85. Au-delà de ces seuils, donc, on parle d'hypertension artérielle ou bien d'HDA non contrôlée. Donc, il y a des correspondances, donc, par rapport aux classifications de SC, des mesures de la MAPA depuis 2018. Donc, ça veut dire qu'à 160,100, à l'automiseur MAPA de moyenne, on est au stade 3 de la mesure clinique. C'est un peu différent. Donc, la MAPA, je vais inciter à la fin sur la MAPA, parce qu'au début, on m'a demandé de vous parler de la MAPA. Donc, moi, j'ai dit qu'on va parler de la mesure. De la mesure, on va mettre mesure. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction des autres méthodes de mesure. Mais sinon, pour la MAPA, il y a six paramètres d'analyse de la MAPA. Donc, quand on fait la MAPA, on va vérifier la moyenne des mesures, pression systolique, diastolique, jour et nuit. on va vérifier le dipping, je vais vous dire un mot, la variabilité, la charge de pression artérielle, la pression pulsée, la pression, la poussée matinelle, ou bien au morning surge. Donc, on va vérifier six paramètres. À chaque fois, donc, on fait la MAPA, on va vérifier les six points. Les six points, les six points par rapport à la société européenne, donc des moyennes, vous connaissez des seuils. Donc, le dipère, ça veut dire dipère physiologique. Logiquement, je vous ai montré au début que les variations circadiennes de la pression artérielle. Il y a le matin une élévation d'une heure, ensuite fin de journée, le soir, ça chute, deuxième moitié de la nuit. Donc, il faut que ça baisse le soir, la pression artérielle. On parle ça de statut d'hyper. Il faut que ça chute de 10 à 15 %. La pression chute, quand on est au repos, pendant le sommeil, la pression devrait chuter de 10 à 15 % des gars. Donc, on parle de statut d'État. C'est non, donc c'est à notre statut. Donc, on va vérifier la variabilité. La variabilité, il ne faut pas que ça dépasse 15 mmHg pour les Européens. La charge de pression, maintenant, il ne faut pas que ça dépasse 40 % des mesures, total des mesures qui dépassent le seuil. 40 % Avant, c'était 50. Maintenant, 40 % pour les Américains, même c'est 20. 20 % de charge, donc de total de la moyenne et par d'hypertension artérielle. La pression pulsée, ça veut dire l'assistoïment diastolique, il ne faut pas que ça dépasse 40 mmHg. Avant, c'était 60, maintenant 40. Et on va vérifier est-ce qu'il y a un pic matinal, bien moins une suge, également, qui est associé à un risque cardiovasculaire important. Donc, regardez, la MAPA, elle nous permet de définir un statut à l'hypertension artérielle, c'est-à-dire le statut physiologique, je vous ai dit, 10 à 15 % de chute le soir. Il y a l'extrême diper quand ça chute plus de 20 %. Non diper quand ça chute moins de 10 %, moins de 10, 0 à 10. Et reverse dipping ou bien un riser quand ça ne baisse pas, voire augmenter. Donc, voilà, la pression normale, donc, c'est les diper quand ça chute 10 à 15 %. Alors, voilà, ici, extrême diper, ça chute beaucoup le soir, plus de 20 %. Non diper, ça ne chute pas moins de 10 % et non reverse dipping quand ça monte ou bien elle ne chute pas le soir. Donc, vous voyez, il y a une étude qui a démonté que l'HTA, donc non diper, elle est liée au risque cardiovasculaire plus élevé par rapport aux autres entités, donc de pression. Alors là, quand ça monte le soir, c'est encore pire le risque qui est multiplié par terre. Voilà, donc, par rapport aux événements cardiovasculaires. Donc, le pic matinal, c'est quoi par définition? Donc, c'est ça, donc, le pic matinal, c'est la moyenne de la pression de l'heure qui suit le réveil et moins la pression donc de la dernière heure ou la pression nocturne la plus basse. Réveil, moins la pression nocturne la plus basse. Quand c'est supérieur, la différence supérieure à 55 mm, on part de poussi matinal ou bien morning charge, pic matinal. Et c'est mauvais ça, c'est lié aux événements cardiovasculaires du matin avant 11 heures. Voilà, c'est l'exemple du pic matinal. donc quand ça monte au fin de soirée et le matin. Donc, c'est des exemples. Je vais vous montrer les exemples du mapa maintenant. Donc, deux exemples, rapidement. donc, la mapa, il faut que ça tienne 24 heures. Une mapa normale, il faut que ça tienne 24 heures. 24 heures, on la branche le matin jusqu'au lendemain. Il faut donc le pourcentage de mesure, le pourcentage de mesure, il faut que ça dépasse 70 % de mesure validée. Et donc, on programme, donc on programme la périodicité de mesure, les intervalles, généralement, chaque 15 minutes la journée et chaque 30 minutes le soir. Et pour des études scientifiques, chaque 15 minutes, jour et nuit, pour multiplier le nombre de données, donc on peut avoir 96 mesures. C'est pour des études scientifiques. Voilà, un exemple. Quand on transfère les données sur le PC logiciel, on aura ça, on aura un chronogramme des mesures. chronogramme, c'est ça le chronogramme, c'est des variations de pression, vous voyez, donc la journée, les mesures sont rapprochées chaque 15 minutes et le soir, c'est chaque 30 minutes. Déjà sur le chronogramme, on a une idée, il y a les seuils, les barres des seuils 135, 85 et 135, 85 et le soir, c'est 120, 70 le seuil. Déjà, on voit comme ça pourquoi la plupart des mesures dépassent le seuil la journée. Donc, sur le chronogramme rapidement, quand on fait le MAPA, au transfert des données, on a un chronogramme des mesures, on peut avoir ça sur la moyenne, chronogramme en moyenne horaire. Ensuite, on a toutes les mesures sur un tableau, donc des mesures. Ensuite, il y a une page où on a des moyennes, des moyennes de 24 heures, moyennes de 24 heures, moyennes de jour et moyennes de soir. Donc, les moyennes, on va regarder si ça dépasse 120, 70 et 135 à 25 la journée et 130, 80 le soir. Donc, on va voir la moyenne ici, elle a 135, la diastolie 95, ça veut dire systolique qui dépasse le seuil. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple de ma part, c'est aussi, c'est un autre chronogramme, c'est un autre modèle, mais c'est le même principe. C'est le même principe de mes yeux, donc on a un chronogramme, c'est les variations rouges systoliques, la verte diastolique, en bleu, c'est la moyenne, la dernière, c'est la fréquence cardiaque. c'est la même chose, ça nous donne aussi les moyens, les pourcentages qui dépassent les seuils, donc c'est une mesure répétée de la pression artérielle pendant la journée, une partie du jour, une partie de nuit. Donc, un autre exemple de chronogramme des mesures, c'est notre mappade, c'est notre modèle, c'est la même chose, chronogramme, c'est les variations de pression, les mesures qui dépassent le seuil, ils sont colorés en rouge, les mesures vertes, normalement, c'est les bonnes mesures, et il y a un logiciel qui va traiter les données, donc ça donne aussi comme ça, comme en vert, on a un tableau des mesures et ça va nous donner l'échantillon de mesures efficaces valides, ça veut dire qu'il faut que ça dépasse 70%, ici, 81%, ensuite, il y a un résumé, c'est 73 mesures validées, donc sur le 76, et les moyens, les moyens qui dépassent le seuil, 98, 98, etc., donc la moyenne jour, c'est 159, et la moyenne, 157, la moyenne nuit, 147, ça veut dire qu'il y a hypertension, on a vu sur le chronogramme déjà, avant de vérifier ce tableau, on a vérifié, on a vu que toutes les mesures sont au-dessus de la normale, donc si j'ai quelques messages par rapport à cette présentation, donc c'est vrai que ça a été, donc tout à l'heure par le professeur Bob Zari, c'est un problème de santé publique, donc majeur d'hypertension artérielle, c'est pour ça qu'on est là pour débattre, aujourd'hui, de cette question, la pression systodique, c'est le meilleur prédictif, de meilleurs facteurs prédictifs, il faut un dépistage, on doit dépister cette hypertension intérieure avec des mesures, avec des mesures répétées, des mesures répétées, de bonnes mesures, avec de bons tonsomètres validés, avec des brassards adaptés, multiplier les mesures et faire la moyenne, multiplier aussi bien au cabinet qu'en dehors du cabinet, donc avec les différentes méthodes de mesures, il y a un grand rôle, effectivement, ça a été demandé tout à l'heure, que les médecins généralistes, ils doivent donc prendre en charge cette pathologie, il faut souhaiter l'importance d'une confirmation avec les bonnes mesures, je l'ai dit, et il faut un parcours de soins d'au moins six mois, ça veut dire que, c'est mon message maintenant, et ce parcours, il doit incluer les médecins généralistes, médecins de famille, les pharmaciens, les paramédicaux, tout le monde, de toute façon, on doit donc travailler pour le diagnostic au début, les six premiers mois, donc tout le monde est concerné, au moins six mois, pour la stratification individuelle, pour l'annonce de la maladie, donc tout le monde peut annoncer la maladie à son niveau, une fois les mesures sont bien faites, éduquer pour le suivre. Un avis spécialisé, par contre, un avis spécialisé, donc on est fort au cardiologie le plus souvent, au début, sera demandé si le contrôle de pression est suffisant. Donc il faut savoir adresser à un spécialiste, en HTA, les patients sélectionnés, secondaires, résistants, complexes, etc. Donc ce n'est pas l'HTA, les gens modérés, donc l'ECG, je peux vous dire que l'ECG aussi, peut être pratiqué par le médecin généraliste, ça fait partie de la consultation tous les jours, le plus souvent est normal au début de la maladie, le plus souvent, l'ECG est normal. C'est mon message parce que vous demandez l'ECG au début, mais dans 99% elle est normale. Donc on a besoin, par contre, j'insiste sur les mesures, les bonnes mesures, plusieurs mesures pour le diagnostic. Donc il faut situer toujours, toujours sur la mesure de la pression intérieure, il faut la sécuriser, il faut sécuriser cette mesure avec les bonnes pratiques de mesures en dehors du cabinet médical, surtout à domicile, utiliser les meilleurs appareils, c'est clair, donc c'est une répétition. Les mesures en dehors du cabinet, on doit insister, réinsister et faire adhérer les patients à l'automesure, à l'automesure intentionnelle. Et il faut, la motivation et la vision, c'est la relation de confiance, effectivement, pour, donc après l'annonce, il faut faire adhérer les patients et le rôle du médecin général, c'est un grand rôle primordial dans la prise en charge d'hypertension artérielle, surtout les gères à modérer. Les gères à modérer, ça veut dire que monobis jusqu'à la trithérapie, donc vous pouvez garder le patient à votre niveau, diagnostique, bilanter à votre niveau, plusieurs automesures, plusieurs mappas, monothérapie, bithérapie, ensuite, ensuite, à ce moment-là, quand ça résiste, quand il y a une comorbidité associée, quand il y a des signes d'appel, à ce moment-là, vous pouvez demander un avis d'un spécialiste néphorologue ou bien cardiologue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur. docteur.